... Alors, allô, Kaisa nous rejoint, bonjour, bonjour. Bon, écoutez, il y a suffisamment de oui pour que je teste. Je vais tester une autre couleur qui, normalement, sera plus facile pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, ne nous inquiétons pas, je vais essayer une autre couleur, peut-être le orange. Le orange pourrait être sympathique. Allez, dictée de mots, j'ai choisi quelques mots qui peuvent, parfois, être un peu difficiles à écrire. Et nous commençons avec le premier, une toute petite seconde. Voilà, voilà, attention, je vais le prononcer deux fois. Écrivez-le parfaitement. Un accueil Un accueil Écrivez-le, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'adore ! Il y a quelqu'un qui s'appelle Dia Saïd. Dia Saïd a très gentiment écrit « Tu es moche ». Alors, attention, Dia Saïd, quand vous écrivez comme ça, « tu es » c'est « es » et « moche », il n'y a pas de « es » à la fin. Mais ça n'est pas grave. Non, Dia Saïd, c'est toujours, toujours avec une erreur. Faites attention. Quand on insulte les gens, Dia Saïd, il faut un minimum de correction. Allez, si on était à la recherche du mot, un accueil. Un accueil, vous l'écrivez « A-C-C-U ». Et en général, c'est ça la difficulté. Le « U » est juste après le « C-E-I-L ». Un accueil, s'il vous plaît. Le deuxième mot, le voici, le voilà. J'attends avec impatience ce que Dia Saïd va écrire. Peut-être qu'il va l'écrire correctement. Cette fois-ci, ça n'est pas sûr. On y va. Attention, c'est un verbe. Et le verbe, c'est « Atterrir ». « Atterrir ». Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble. Ici, le verbe « Atterrir ». Écoutez, globalement, vous l'avez bien écrit. La difficulté, c'est de ne pas oublier les deux « T ». Vous l'écrivez « A-T-T-E-R ». « R-I-R ». « Atterrir ». « Atterrir », vous savez, c'est ce que l'avion va faire quand il arrive sur la terre. On continue avec le troisième. Le troisième, attention, on y va. « Appeler ». « Appeler ». Écrivez le mot, enfin le verbe, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble, regardons ensemble. Faites attention, le risque est souvent, le risque c'est de mettre deux, deux L. Il ne faut pas mettre deux L, il faut juste en mettre un seul, d'accord ? Quand vous le conjuguez, par contre, je, tu, il, et il au pluriel, là on va doubler le L. Donc faites attention, c'est un verbe un petit peu complexe, donc l'infinitif, appelé A-P-P-E-L-E-R. Mais après, quand vous le conjuguez pour je, vous allez mettre les deux. Quand vous allez mettre, tu, j'adore, dit Asaïd, il suis beau, mais non ! Dit Asaïd, il est beau, et pas de X à la fin. Ah, j'adore, dit Asaïd, je suis fan de vous ! Allez, appelez A-P-P-E-L-E-R. On continue avec le numéro 4, si vous voulez bien. Numéro 4, attention, je vais le lire uniquement deux fois. La Méditerranée, essayez d'écrire le mot. Musique du générique ... J'adore chérie Lynn, peut-être que les personnes qui vous insultent sont des concurrents qui utilisent intentionnellement une mauvaise grammaire et qu'ils veulent vous rebuter. C'est possible, il n'y a pas de concurrents, nous sommes tous, nous sommes tous des amis, il n'y a pas de problème. Allez, Méditerranée, on l'écrit comme ça, M-E accent aigu, D-I-T-E-R-R, n'oubliez pas qu'il y a deux R, A-N-E accent aigu, la Méditerranée. Et moi j'aimerais bien y aller en ce moment, Julia tout le monde est amoureux avec Vincent, mais non, non, on a dit que j'étais moche, oh non, on m'a dit que j'étais moche. Allez, numéro 5, soyons sérieux s'il vous plaît, soyons sérieux, intéressant, intéressant. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu étrange. Allez, intéressant, vous l'écrivez, I-N-T-E, accent aigu, R-E-S-S, n'oubliez pas de mettre de S-A-N-T. Intéressant, donc là c'est le masculin, bien sûr, au féminin, vous rajoutez le E final, intéressante. Voilà, allez, c'est un petit peu sportif de faire le cours aujourd'hui. Personnellement, cet acteur, Roche Dizem, je l'adore. A mon avis, ça n'est pas son meilleur rôle, mais tous les films dans lesquels il joue, je les regarde. Go Fast, c'est intéressant, c'est pas trop trop mal. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Alors, deuxième partie de notre exercice, écoutez bien. Souvenez-vous, on a fait la première partie tout à l'heure, ça c'est la deuxième partie. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir des mots qui sont très très proches, mais bien sûr, qui sont prononcés de façon différente. Attention, attention, je ne vais prononcer qu'une seule fois le mot. Vous devez écrire le mot ou donner la lettre. Mi Alors, oui, on est d'accord. On est d'accord que la bonne réponse, eh bien, c'était la réponse A, et c'est le mot MI. Alors, MI, voilà. Regardons maintenant les deux mots. Le premier, celui que nous avions, c'était MI. I, 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 I. M, I, E. On ne prononce pas le E final. MI. Le deuxième mot, eh bien, c'est MOU. Et le son, c'est vraiment OU, 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 OU. MI. MOU. D'accord ? Edgley, qui nous dit au revoir, au revoir Edgley, et à bientôt. Attention, le deuxième, le deuxième, ça va être la même chose. Écoutez bien, je vais juste prononcer une seule fois. Foi. Bu. Alors, Sundar nous quitte. Au revoir Sundar, parce que Sundar va se coucher à cette heure-là, normalement. Bonne nuit, et fête de beaux rêves Sundar. Alors, là, oui, on est d'accord, pas de problème, effectivement. Là, c'est la différence entre le OU et le U. Ici, effectivement, c'était BU. B, U. D'accord ? Faites attention, Philippe, faites attention, Olga, et courage, c'était le U, 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 qui est vraiment, vraiment très, très, très fin. Donc, le A, c'est, on va les prendre comme ça, voilà, BOU, et le B, c'est BU, BOU, BU. IceCubes, mais on ne peut pas voir ta bouche quand tu prononces. Non, parce qu'à IceCubes, il y a ce qu'on appelle un micro. Et le paradoxe, IceCubes, si le micro n'est pas là, vous voyez la bouche, mais vous n'entendez pas. Et oui, on doit choisir. Allez, on continue avec numéro 3. Le numéro 3, attention, attention. Donc, tous ces mots existent, bien évidemment. Je vous invite à les chercher, si vous ne les connaissez pas. Attention, une seule lecture, moule. Allez-y. Alors, Stardust qui nous quitte, au revoir et à bientôt. Alors, ici, effectivement, c'était, eh bien, c'était le B, et c'était moule. C'est celui qui est rond et qui est OU, 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 d'accord ? Le premier, alors on va les faire ensemble, si vous voulez. Le premier, donc le A, ce sera U, MU, 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 mule. Et le deuxième, c'est OU, OU, moule. Mule et moule, qui sont assez proches l'un de l'autre. Attention, numéro 4. Numéro 4, eh bien voilà, attendez une seconde, voilà. Vous. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons, regardons, et effectivement, c'était le A ou c'était VOU, donc celui qui est très, 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 très rond. Alors, encore une fois, nous allons regarder ensemble les deux. Le A, c'est le OU qui est très, très rond, VOU. Le deuxième, c'est le U, qui est beaucoup plus étroit, et c'est VOU, d'accord ? VOU, VOU. Allez, attention, le dernier, numéro 5. Numéro 5, c'est la même, les deux mêmes sons. Su. 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 Alors, je regarde, et oui, et oui, et oui, et oui. Très, 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 très bien, effectivement, c'était le B ou c'était SUU. Même chose ici, je vais vous proposer la prononciation des deux. Encore une fois, le A, très rond, OU, 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 SOUU. D'accord ? Le deuxième, beaucoup plus étroit, SUU, SOUU, SOUU. Merci beaucoup. Première page. La première page, c'est un nouvel exercice. Je me disais que ça pourrait être très intéressant de travailler sur la première page ou le premier chapitre. Ici, c'est un petit peu différent d'un livre. J'ai choisi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le Petit Prince pour commencer parce que c'est quand même formidable. Alors, le Petit Prince, je n'ai pas choisi le premier chapitre. Je pense que le deuxième chapitre est plus intéressant parce que le deuxième chapitre évoque la rencontre avec le Petit Prince. Donc, on va plutôt travailler là-dessus et donc, on va procéder comme d'habitude. On y va. Je lis et vous écrivez. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Alors, bonjour Outam, bonjour du Népal. Allez bien, écoutez. On n'oublie pas de cliquer et on participe. Nous faisons une dictée sur le Petit Prince. Alors, effectivement, la première chose, eh bien, c'est vécu. Vécu, nous sommes d'accord que c'est le participe passé du verbe vivre. Vécu ici, eh bien, vous l'écrivez. V-E, accent aigu, c'est U. La deuxième chose, c'est un adverbe véritablement. Souvenez-vous, adverbe de manière qui est construit basé sur l'adjectif. Masculin véritable, féminin, c'est la même forme, véritable. Vous rajoutez le «ment » et vous obtenez l'adverbe véritablement. Et la dernière chose, eh bien, c'est désert. Désert, substantif, masculin, le désert. D-E, accent aigu, S-E-R-T, le désert du Sahara. Deuxième chose. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Allez, on regarde ensemble. On regarde ensemble. Première chose, c'est casser, casser. Donc, participe passé du verbe casser. Et donc, ici, effectivement, vous l'écrivez. C-A-S-S-E, accent aigu. On est obligé de laisser la forme basique, c'est-à-dire la forme masculine, puisque c'est quelque chose. Voilà, ensuite, mécanicien. Mécanicien, eh bien, c'est masculin ici. Un mécanicien. M-E, accent aigu. C-A-N-I-C-I-E-N. Et puis, la dernière chose, c'est encore un substantif, et c'est réparation. R-E, accent aigu. P-A-R-A-T-I-O-N. Et Amla nous dit prof, ce livre est le premier livre que j'ai lu en français. Eh bien, ça, c'est formidable. Et puis, c'est une très, très belle histoire, à mon avis. Numéro 3. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. M-E, accent aigu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez très très bien écrit en fait P-E-I-N-E À peine Et puis l'eau, encore une fois Eau, c'est un mot féminin Une eau Vous l'écrivez E-A-U Allez, on continue avec Ça Le premier soir Je me suis donc endormi sur le sable À mille milles De toutes terres habitées Allez-y s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble Ce que vous m'avez écrit C'est bien C'est bien Et regardons donc les trois choses La première chose, c'est Le verbe S'endormir Mais donc ici, effectivement On a la forme Qui est au passé composé Je me suis endormi Bien sûr, on a mis le donc Entre les deux Endormi Donc, doit être au masculin Puisque Eh bien, le narrateur est un homme Donc, endormi Vous l'écrivez E-N-D-O-R-M-I Ensuite, le sable Substantif Masculin Le sable Un sable Vous l'écrivez S-A-B-L-E Et puis, habité Doit être au féminin Ici Puisque c'est Terre Une Terre Habité Habité H-A-B-I-T-E Accent aigu E Allez, on continue J'étais Bien plus isolé Qu'un naufragé Sur un radeau Au milieu De l'océan J'étais Bien plus isolé Qu'un naufragé Sur un radeau Au milieu De l'océan Écrivez Les mots qui manquent S'il vous plaît Sous-titres Alors, regardons les trois choses La première chose, c'est le verbe être Le verbe être qui doit être À l'imparfait Et à la première personne Du singulier Et T-E Accent aigu T-A-I-S Ensuite, isolé Et bien, isolé doit être Bien sûr ici Au masculin C'est toujours Le narrateur Et c'est un homme Isolé I-S-O-L-E Accent aigu Et puis ensuite C'est radeau Radeau C'est un substantif Qui est masculin Un radeau Le radeau Vous l'écrivez R-A-D-E-A-U Et l'histoire continue Alors, vous imaginez Ma surprise Au lever du jour Quand une drôle de petite voix M'a réveillé Elle disait Alors, vous imaginez Ma surprise Au lever du jour Quand une drôle de petite voix M'a réveillé Elle disait Sous-titres par Juanfrance Alors, regardons ensemble Les quatre choses Qui manquaient La première chose C'est le verbe Imaginer Imaginer Qui est ici Et bien A la deuxième personne Du pluriel Vous imaginez I-M-A-G-I-N-E-Z Ensuite Le L'écrivez L'écrivez